Le vol commercial, dont beaucoup de gens ont douté, je peux vous confirmer que ce vol commercial va démarrer le 25 avril 2014 à raison d'un vol hebdomadaire et on va essayer de doubler le vol à partir peut-être du deuxième semestre 2014. Nous y étons à Montréal, on vient de rentrer il n'y a même pas qu'une semaine, je peux vous garantir qu'il y a un potentiel énorme que les Canadiens, les coopérateurs, les grossistes agents de voyage attendent impatiemment ce vol pour développer les devolets touristiques. On sait qu'on recevait 19 000 touristes canadiens, ce chiffre a été ramené après la révolution à 7 000 ou 8 000 canadiens, mais je pense qu'avec la stabilité que vit aujourd'hui le pays, avec l'essor économique, avec l'image que la Tunisie est en train d'avoir au Canada, je pense que ce flux va certainement se développer grâce essentiellement à cette ligne directe entre la Tunisie et le Canada. Dernier point, la clientèle des Tunisiens qui vivent au Canada, on s'est rendu compte qu'il y a plus de 25 000 Tunisiens qui vivent au Canada, et selon des statistiques, il y a 12 000 Tunisiens qui rentrent chaque été pour passer leurs vacances en Tunisie. Donc je pense que pour eux aussi, et pour les autorités tunisiennes, consuls et ambassadeurs de Tunisia-Montréal, c'est une bonne nouvelle pour la colonie tunisienne, parce qu'ils auront dorénavant un vol direct, et ça va simplifier beaucoup de choses. Je sais que beaucoup de gens sont en train de penser et se poser la question sur le tarif, on sera très compétitifs, on sera ni plus cher, ni moins cher que le tarif du marché. Vous savez que le transport aérien c'est un peu comme la bourse, nous avons une veille, on essaie de se positionner, mais soyez certains que pour 100 dollars en plus, ou même de 100 dollars en plus, les Tunisais et les touristes voudront venir d'une manière directe de Montréal vers la Tunisie. Nous allons travailler aussi sur l'interline avec Air Canada pour ramener des gens au-delà de Montréal, Ottawa et autres villes du Canada, et ceci nous permettra aussi de développer d'autres axes et d'autres villes que Montréal. Dernier point, il n'y a pas que la clientèle tunisienne ou canadienne, il y a que la clientèle africaine, il y a que la clientèle libyenne, il y a que la clientèle libyenne ou libanaise, donc Tunis-Cartage va être très important pour cette clientèle qui fera un premier arrêt à Tunis et qui continuera vers d'autres destinations.